coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau décor oui puisque en ce moment je suis en vacances alors vous voyez le paysage est super je suis sur un terrain donc je suis sur l'île de léron vous pouvez entendre les soiseaux chanter tout ça et bref on n'est pas là parler de les vacances mais pour parler produits puisque je même en vacances je continue mes présentations et comme je continue sur le site toujours j'essaye d'avancer au maximum pour faire les présentations vidéo donc tout ce qui est matériel que j'ai emmené en vacances donc si vous voulez voir tout ce que j'ai emmené vous avez la vidéo de ma pack de ma pack des vacances si vous voulez aller voir donc là aujourd'hui on va parler de la marque ira est plus particulièrement de mes aquacolores les aquacolores ces petits bâtonnets comme ça qui s'aquarelle donc voilà alors moi j'adore personnellement chez la boîte de 24 voilà elle existe en boîte de 28 hausse en boîte de 28 n'importe quoi en boîte de 48 la 24 je crois qu'on l'a payé dans une entre 20 25 euros je crois je vous avoue que j'ai pas trop regarder le prix mais c'est pas un produit qui bouge beaucoup au pire vous avez un ou deux euros d'écart mais franchement je crois que la dernière fois on devait être dans la 20 euros 73 un truc comme ça mais pour les 24 après pour les 48 forcément c'est plus cher mais ça reste ça reste correct du coup j'avais préparé le nuancier je vous montre ça donc mon nuancier toujours un petit classeur qui est complètement blindé donc je m'en rachète un du coup j'ai envie de m'acheter un nuancier mais je sais pas trop quoi choisir donc du coup c'est un peu délicat hop je vous montre ça donc là vous avez retrouvé les 24 couleurs donc ici on a le blanc dont vous je sais pas vous le voyez pas spécialement mais quand on l'a pas je l'ai passé alors là c'est des feuilles bristol on le voit très bien contrairement ce qu'on peut penser donc voilà ce que ça donne une fois aquarellé donc sur une feuille extra blanche exactement donc tous les crayons dessus je vais montrer ça tout de suite alors quand vous prenez le crayon dessus vous avez un code vous avez article et un code ici les deux derniers numéros correspondent à la couleur donc l'apparente par exemple on est sur le numéro 37 et 37 c'est blue violet mais vous retrouvez ici plusieurs langues alors je crois que c'est en cinq langues vous retrouvez le nom de la couleur donc là on est sur blue violet je pense qu'on a en italien peut-être en espagnol en français on l'a aussi en anglais et l'autre je ne saurais vous dire si si vous êtes comme on dit plus que bilingue quoi si vous savez bah n'hésitez pas marquer un commentaire en dessous pour citer toutes les langues pour vous donner une idée de ce que j'ai déjà réalisé avec c'est des crayons qui se prennent assez bien en main ils sont très crémeux en perso j'ai adoré travailler avec je vais vous montrer par exemple ce que j'ai pu faire dessus donc ce mois ci par exemple j'étais à fondre en mode aquarelle puisque je me suis acheté une petite palette par exemple ici dans cette petite aquarelle que j'ai réalisé toute cette partie là ici là le fond et une partie de la mer sont réalisés uniquement avec les aqua color voilà ce que ça donne donc là on est sur le papier mix médias sur un papier de 300 grammes je suis alors là j'ai pas fini mais je vais vous montrer quand même c'est pas très chaud pour le moment mais il est pas fini sur un papier alors là on est sur un papier 120 grammes vous voyez ça fait gondoler la feuille alors je vous préviens n'est pas fini du tout voilà j'ai voulu en mettre donc là faut que je finisse de le travailler il est loin très 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 loin d'être un fini celui ci j'ai encore du boulot dessus donc il s'aquarelle très facilement vous je vais vous montrer un exemple on va trouver une petite feuille alors quand on est en vacances la petite feuille ça devient compliqué la trouver je vous le dis c'est là qu'on se rend compte qu'on oublie des choses donc là on va pas être sur du papier aquarellable justement pour vous montrer mais on va être sur du papier extrêmement lisse je vais vous montrer tous on va passer un bureau moi je vous montre ça tout de suite donc je prépare mes petits pinceaux alors moi j'utilise aussi bien des pinceaux réservoirs pour tout ce qui est mes aquacolor et puis mes crayons aquarellable mais j'ai aussi des petits pinceaux rafael j'ai emmené ces pinceaux là aussi un pinceau rafael c'est vrai que cela j'utilise vraiment plus avec ma palette donc je vous montre tout de suite donc là je prends le bleu cobalt vous voyez ça se met vraiment si je vous montre pas dans la caméra ça va pas le faire donc il n'y a pas besoin d'appuyer franchement on passe voyez ça ça corrèle vraiment bien là je vous dis on n'est même pas sur le papier aquarell j'espère que vous voyez bien c'est vrai que c'est plus difficile en vacances voyez on peut faire des effets avec un on va se faire un petit dégradé tient pour voir là je prends le prussienne blue ça me fait penser un petit peu au crayon un peu comme les crayons là vous savez on va reprendre le bloc au balc clair et on a le light blue bleu ciel du coup j'ai un petit démarquage du coup puisque j'ai la table j'ai les titres en dessous nous voyons voir ce que ça donne un petit peu trop d'eau là non ça donne super bien alors petit truc une fois que vous avez fait ça je laisse sécher tout ça sans problème voyez là par exemple j'avais fait un petit bout puisque j'étais pas dans le champ voyez même si je vais laisser je peux y retourner il va s'accorrer sans souci pareil une fois que c'est sec je veux faire des retouches c'est possible on peut mettre plusieurs couches aussi alors un conseil il est beaucoup plus beaucoup plus agréable sur ce genre de papier le mix média on est sur du 300 grammes certes c'est beaucoup plus cher mais tout ce qui est matériel aquarellable fonctionne beaucoup mieux dessus on peut s'en servir sans problème avec du drawing gomme un tout ce qui est matériel aquarellable sans problème on peut l'utiliser voilà je vous ai montré les aqua color si vous êtes tenté et ben moi je vous dis allez-y sans hésitation il ya plusieurs marques je dirais pas que c'est des dupes des néo color 2 puisque je ne les possède pas mais je trouve qu'ils sont beaucoup beaucoup plus abordables je pense que par contre la gamme de couleurs je crois que maximum on en trouve 48 j'ai regardé plusieurs fois j'en ai jamais trouvé à l'unité alors si quelqu'un a vu je suis preneuse parce que du coup j'ai opté pour la boîte de 24 et bien sûr j'aimerais avoir plus de couleurs mais s'avère que à part acheter la boîte de 48 pour compléter je suis un peu coincé du coup je regrette un petit peu de pas avoir pris la plus grosse à la base donc voilà si quelqu'un sait où ça se voit l'unité bas ça m'intéresse donc voilà je vous souhaite une bonne journée à tous bye bye